Aujourd'hui, comment résoudre un conflit au travail ? Cette question, elle est critique, car tu vas avoir des conflits toute ta vie, donc mieux faut savoir les résoudre assez tôt, parce qu'on va voir les trois plus grosses erreurs que tu peux faire quand tu résous un conflit, et les trois solutions. Mais la première erreur, la plus importante, c'est qu'un conflit peut briser ta carrière. Donc je reviens là-dessus tout de suite, juste pourquoi je fais cette vidéo, je fais des questions-réponses avec vous, et vous m'avez posé cette question, là c'est un ingénieur de 23 ans en énergie qui m'a posé cette question, on y répond donc, et c'est sur une playlist de questions-réponses pour ingénieurs. On reprend. Le conflit, ça peut briser ta carrière, et pas pour les raisons pour lesquelles tu penses. C'est pas parce que t'as tort que le conflit, t'as été dans la position perdante que tu vas avoir ta carrière brisée. Non, ça à la limite c'est une bonne outcome, ça a une bonne solution. Si t'as tort, tu changes d'avis, tu t'excuses et puis voilà. Non, un conflit, ça peut briser ta carrière parce que tu peux te faire des ennemis, tu peux créer du ressentiment chez les autres, qu'ils soient d'ailleurs officiels, qu'ils te soient verbalisés, qu'ils te soient dits, ou cachés, et c'est pire. C'est ce qu'on appelle l'effet boomerang en Australie. C'est qu'à un moment donné, un, deux, trois ans plus tard, tu vas te prendre un coup dans la tête et tu sais pas d'où ça va venir, et tout d'un coup tout sera plus dur, tu auras pas d'évolution, on va pas te donner les bons projets, et on va commencer à... Enfin, tu vas te sentir que les gens ne te parlent plus. Alors, pourquoi est-ce que ça peut arriver ? De quoi je parle exactement ? Un conflit, c'est quoi ? Il y en a trois types. Tu peux avoir un conflit parce que t'as quelqu'un que t'aimes pas, ou qui t'aime pas d'ailleurs, et ça peut être à raison, ça peut être un pervers narcissique, ça peut être un grand manipulateur, quelqu'un qui fait pas les choses, ou juste la personne t'aime pas, voilà, c'est tout. Vous êtes pas pote. Donc, conflit personnel. Deuxième, t'as un conflit professionnel, c'est-à-dire que la personne, ça peut être même un ami, mais vous avez des avis divergents, vous êtes pas d'accord, vous êtes même en contradiction immédiate sur un sujet précis du boulot. Donc ça, c'est un conflit de travail. Et enfin, troisième type de conflit, et dernier type de conflit, c'est les conflits des autres. Ça peut être des membres de ton équipe qui, eux-mêmes, ont des conflits avec d'autres personnes, entre eux, avec ton boss, ou ton boss peut avoir conflit avec le boss de quelqu'un d'autre, et il faut que tu bosses avec la personne d'en dessous. Voilà. Trois types de conflits. Et pour revenir sur cette première erreur, qu'un conflit, ça peut créer du ressentiment, c'est dans le cas où tu te fight avec quelqu'un, il y aura toujours un perdant. Et le fait de se battre, il y a des gens qui sont confortables avec, je parle là de se battre au sens métaphorique du terme, ou se battre au travail, pas physiquement, tu peux avoir raison et gagner l'argument, mais la personne, si tu l'humilies, si elle a l'impression qu'elle a été humiliée, sans forcément que tu le fasses, il y a des cultures où rien que d'être dans la contradiction, comme en Corée ou au Japon, c'est une horreur absolue, tu fais perdre la face, et là, ils t'en voudront à mort. Donc, que tu les humilies ou pas, si tu crées du ressentiment, de la gêne, si en fait, eux derrière, ils doivent aller voir leur boss et ils disent, oh, j'ai perdu, je me suis fait défoncer, ils vont avoir des problèmes. Ils vont t'en vouloir à toi personnellement. C'est la personne à qui ils vont en vouloir, c'est pas le project manager, c'est pas l'ingénieur. Et ça, tu veux absolument l'éviter. On verra en troisième partie que des fois, tu n'as pas le choix, mais la meilleure façon de résoudre un conflit, c'est de ne pas l'avoir. Et là, tu peux peut-être te dire, Thomas, merci, résoudre un conflit, c'est pas l'avoir. Non, non, reste avec moi, je vais te donner des vraies solutions quand tu as le conflit qui arrive, certains sont inévitables, mais le meilleur conflit, c'est celui que tu n'as pas. Et je vais donner une anecdote, enfin, une métaphore plutôt. Imagine que tu es dans la rue, tu rentres de ton sport pour aller chez toi, il commence à faire nuit, il est 10h du soir, et là, au loin, à 300-400 mètres, tu vois un groupe de trois mecs qui n'arrêtent pas de crier, qui ont l'air d'être en état d'ébriété, d'être totalement bourrés, et ils ont des machettes. Qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu continues à marcher ? Et que tu prends le risque de te retrouver dans une bagarre avec eux si tu es au mauvais endroit au mauvais moment ? Ou est-ce que tu ne dis pas, bon, je vais peut-être rallonger mon parcours de 2-3 minutes, ce n'est pas grave, je vais prendre à gauche, puis à droite, et je reviendrai derrière ? Bon, s'il y a des filles dans l'audience, elles savent la solution, parce que déjà, rien qu'un mec chelou, c'est hyper relou pour les filles. Mais même quand tu es un mec, tu as des mecs avec des armes ou autre, tu ne vas pas faire le mariole du tout, et tu changes d'autre toit. En tout cas, c'est la stratégie conservatrice, c'est une stratégie qui est optimale pour limiter les risques physiques. Et je reviens sur le monde du travail avec une anecdote concrète. Imagine que tu penses que tu as un point de vue, enfin, vous êtes 3, il faut que vous preniez une décision sur qu'est-ce qu'il faut faire comme outcome, comme solution à un projet. Il y a ton boss, il y a un autre boss avec qui il n'est pas d'accord, il y a peut-être un analyste en dessous de lui, voilà, toi, tu es ton boss, le boss de l'autre, et la personne en dessous. Ce que tu veux faire, c'est que tu ne veux pas faire une réunion avec les 3, on va débattre en frontal de la solution, et là, ils vont rester sur leur position, tes boss et le boss de l'autre parce que leur honneur, voilà, machin, ils veulent rester. Ben, ça ne va servir à rien. On va créer des guerres en interne, ça va créer de la friction, tu vas avoir du maf, tu vas refaire des réunions derrière. Déjà, tu te donnes 10, 20 heures de boulot pour rien. Une solution plus efficace, c'est d'éviter le conflit. En langage corporate, on appelle ça faire des meetings, des meetings d'alignement. C'est quoi un meeting d'alignement ? C'est se rencontrer, typiquement au départ en 1-1, donc avec une seule personne, et vérifier qu'on est aligné sur ce qu'on veut faire et vraiment comprendre la position de l'autre. Tu commences avec ton boss, toujours, pour savoir ce que lui a envie, quelle est sa vision des choses, enfin, si c'est un bon boss, quelle est sa vision des choses et ce qu'il aimerait que tu obtiennes, quel est l'outcome, le délivrable, l'impact que vous voulez avoir. Et ensuite, et c'est là où il faut être très malin, tu évites le conflit, d'abord en proposant à l'autre analyse de l'autre équipe et c'est-à-dire on se fait un café ou on discute juste tous les deux pour j'aimerais vraiment comprendre votre perspective et c'est qu'il veut autre chose. Mais en faisant un meeting d'alignement, vous vous rencontrez, tu te mets à sa place, il te met à sa place et tu essaies de vraiment comprendre qu'il n'y a pas des solutions concordantes qui pourraient marcher entre vous. Et au lieu de le faire dans un grand groupe, en grand forum devant tout le monde qui ça peut créer de la gêne, de l'humiliation et du ressentiment, tu le fais en privé. Et il t'en fait peut-être un, deux, trois, mais tu essaies d'arriver à une solution en amont qui plaise à cette personne-là, lui potentiellement il va parler avec son boss, ça plaît à ton boss et après vous faites un meeting où là vous êtes tous ensemble et vous avez cette solution vers laquelle vous allez. Je te dirai à la toute fin, je reprendrai le même exemple à la toute fin pour dire bon si vraiment tu ne peux pas éviter une solution discordante, bon il y a quelque chose à faire. Maintenant, deuxième erreur que font beaucoup de juniors et j'en fais partie, je l'ai fait au début, deuxième erreur quand tu arrives dans le monde du travail, tous les conflits ne sont pas bons à résoudre. Il y a des conflits, il vaut mieux les laisser faire. Alors de quoi je parle ? C'est sûr que si tu te dis ce mec-là je le déteste, il est insupportable, je dois bosser avec lui, ce n'est pas de ça que je parle. Je t'ai dit qu'il y avait trois types de conflits, ceux que toi tu avais avec par exemple une autre personne au niveau personnel ou une autre personne au niveau professionnel. Le troisième type de conflit, il faut faire extrêmement attention, c'est les conflits des personnes de ton équipe avec d'autres gens ou les conflits externatoires. Toi tu n'as rien à voir, les deux gens se détestent, ils veulent que tu prennes une position. Ça, c'est le genre de conflit, n'entre pas dedans. Vraiment, essaie de rester le plus sur marche, tu n'as rien à gagner, tu ne vas te créer que des emmerdes en y allant. Là, il vaut mieux les laisser couler, toi tu fais ton boulot de façon propre et sérieuse, tu es loyal si tu veux l'être par rapport à ton boss, par rapport à la personne à qui tu es loyal, et tu avances. Si tu es dans une équipe et que notre équipe pense à autre chose, il est évident que tu as tes positions. Je vais te donner un petit exemple, je me suis retrouvé dans des situations, dans des meetings où la position de mon manager et de mon directeur même c'était de faire le projet d'une façon. L'équipe en face voulait faire d'une autre façon, j'étais celui qui représentait mon équipe. Je leur disais, écoutez, je comprends tout à fait votre perspective, vraiment ça fait sens ce que vous dites par rapport à vos objectifs. Moi je suis venu parce qu'on a discuté la position de l'équipe c'est ça, donc je pense qu'on va devoir en reparler, mais je ne suis pas en désaccord avec vous personnellement, je comprends ce que vous voulez dire, je comprends aussi la position de notre équipe, mon but c'est qu'on essaye de trouver une solution qui concorde entre nous deux. Voilà, tu peux montrer que tu es professionnel tout en évitant ou en tout cas d'entrer personnellement dedans au niveau émotionnel. Troisième erreur à ne pas faire et là on arrive à normalement l'idée que tu avais au départ en arrivant dans la vidéo tu te dis bon, super Thomas, il faut éviter les conflits ou il faut les laisser se dérouler, ce n'est pas des super façons de résoudre les conflits. En vrai, si. En vrai, si. Et d'ailleurs, en général, la phase où tu passes de junior à senior, c'est aussi une période où tu comprends que les conflits tu les laisses arriver et ce n'est pas grave. Mais si tu veux les résoudre, voilà, il y a les conflits il faut quand même que tu y ailles, il faut que tu ailles au charbon, tu vois. Ça, c'est la troisième erreur, enfin, c'est la troisième red pill, la troisième avide assez tranchée, c'est que oui, des fois, il faut y aller et il y a des choses qui sont inévitables. Il va falloir aller au charbon. Comment tu fais une stratégie en deux temps ? Je te conseille, c'est un, tu désamorces et deux, tu cherches une solution en documentant tout. Un, tu désamorces le conflit. Qu'est-ce que ça veut dire ? La pire chose qui puisse se passer dans un conflit, c'est qu'il soit chargé émotionnellement. C'est-à-dire que les gens, c'est leur idée, c'est leur bébé, ils veulent absolument que ça se fasse et que toi, en disant non, tu les attaques dans leur aide profonde. C'est un peu comme quand tu regardes des footballeurs, des supporters de clubs de foot ou de rugby ou de club, qu'importe le sport. Si tu dis que leur club est nul, c'est pas la bonne approche. Ils vont dire, mais de quoi tu parles ? Ils ont envie, enfin, tout de suite, la réaction instinctive, c'est une réaction presque tribale de, mais c'est bon clan, égo, dans leur cœur, dans leur personnalité. Donc, tu veux absolument désamorcer ça. De ton côté d'abord, c'est-à-dire, tu ne veux pas être émotionnel. Si tu vois que tu es plein d'émotions, qu'on t'attaque sur quelque chose, grande respiration. Ensuite, tu peux presque le verbaliser. C'est une bonne astuce, même quand tu fais des speeches, par exemple, que tu es conférencé, que tu parles devant des audiences, dire que tu es un peu, ah tiens, c'est toujours un peu stressant de te parler devant 200 personnes. Bon, vous avez l'air sympathique quand même, allons-y. Donc, verbaliser tes émotions, dans le cas d'un conflit, ça peut être utilisé. Ouh là, ça c'est un sujet, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi direct en termes d'entrée en matière. Bon, allons-y tranquillement. J'ai envie qu'on trouve une solution et qu'on y aille tranquillement. Voilà, tu dis ça, tu respires, tu enlèves tes émotions. Donc, tu désamorces un avec toi. Si tu n'y arrives pas, que c'est vraiment trop dur, à la limite, tu dis, ouh là, je vais juste prendre un peu d'eau, je vais faire une petite pause. Tu trouves un moyen de gagner un peu de temps pour retrouver ta contenance. Deuxième étape du désamorçage, tu désamorces l'autre. Si l'autre personne part dans les gonds, c'est hyper émotionnel, tu vois que c'est dans les tripes et qu'elle ne t'écoute plus. Pareil, il faut prendre un peu de temps. Tu as plusieurs méthodes pour désamorcer quelqu'un, pour, on va dire, se retrouver, enfin, baisser son niveau émotionnel, c'est ça le mot technique. Mais dit autrement, juste la rendre plus calme. Tu as des techniques de mirroring, aussi bien physique, c'est-à-dire que tu vas faire le miroir, tu reproduis sa gestuelle pour que quand toi, tu vas te calmer alors que tu es au même niveau de gestuelle qu'elle, elle va se calmer aussi. Tu as des techniques de, tu te retrouves à son niveau émotionnel, tu dis que tu la comprends et après, tu redésescalades, tu la laisses parler, 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 jusqu'à ce que voilà, ça aille un peu mieux. Ça prend du temps, c'est des techniques de plutôt tout ce qui est un peu manipulation, mais d'influence. Donc, ce n'est pas forcément le sujet de la vidéo, mais si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire au-delà de l'aspect référence et de l'aspect viralité d'une vidéo YouTube avec des commentaires, je ne fais que des questions-réponses, donc si vous avez des questions, allez-y. J'avais mis aussi que tu peux t'excuser, c'est toi qui as provoqué un conflit. Ça m'est arrivé une fois, j'ai provoqué un conflit sans m'en rendre compte parce que j'étais trop dur avec quelqu'un qui l'a pété un câble à mon nez. Oh là, ok, on désamorce et oula, je suis désolé, je viens de voir que là, on est parti loin tout d'un coup, ce n'était pas mon intention, je comprends que ce ne soit pas une situation évidente et que là, je viens de mettre un peu de l'huile sur le feu, je suis vraiment désolé. Tu t'excuses et ensuite, la deuxième étape, tu désamorces d'abord et ensuite, tu cherches une solution quand vous êtes tous les deux stables, tous les deux ou à plusieurs et tu écris tout. Tu écris tout de façon factuelle, ça c'est hyper important pour te protéger. Le but, une fois que tu n'as plus d'émotion, tu limites le fait que les gens puissent en vouloir à toi personnellement et vous essayez de trouver une solution commune, typiquement, ça c'est étape numéro 1, tu te mets à leur place, tu dis que tu comprends ce qu'ils font et tu essaies de comprendre réellement leur perspective, si tu ne comprends pas ce qu'ils disent, c'est mort, donc on se met à la place de l'autre, on essaie de faire en sorte qu'ils se mettent à notre place aussi quitte à l'explicité et ensuite, on cherche une solution commune. Alors là, tu pourrais me dire non mais Thomas, ok, j'ai fait tout ce que tu as fait, c'est cool ce que tu as dit, plein de solutions, je comprends, mais si on n'est pas d'accord au bout du bout, comment est-ce qu'on fait ? Et bah oui, un conflit peut aussi se résoudre d'une mauvaise manière mais le but à ce moment-là, c'est si vous êtes en désaccord et qu'il y a une décision qui va être prise, la personne qui est responsable prend la décision, ça peut être toi, ça peut être ton manager, ça peut être un directeur ou au-dessus et le but pour toi, c'est de 1, enlever toutes les émotions comme je l'ai dit pour avoir le moindre sentiment possible et on essaie de le faire que même si on n'est pas d'accord que ça se passe bien et au pire du pire, si c'est à toi de faire la décision qu'il faut couper, qu'il faut qu'une personne soit malheureuse personnellement par rapport à ce projet où elle avait mis tout son cœur, et bah choisir, c'est renoncer, tu vas renoncer à un côté et donc il faut renoncer à l'idée de résoudre ça paisiblement, tu vas devoir rendre quelqu'un malheureux, j'espère pour toi qu'elle ne t'en voudra pas ou le moins possible en tout cas et ensuite, choisir c'est renoncer et pour savoir quelle option choisir, j'ai fait une vidéo sur le sujet qui s'appelle Comment faire le bon choix je te la mets à l'écran, c'était une vidéo réaction à Philippe Gabillet qui est un professeur à l'ESCP Europe qui m'a impacté énormément sur ma façon de faire des choix, je te la mets à l'écran, je trouve ça très inspirationnel, je te remercie d'avoir écouté, très bonne journée à toi !